Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Monsieur le député François Loncle, assassiner un journaliste, c'est toujours commettre un double crime. Un crime contre des personnes. Giseleine Dupont, tuée de deux balles dans la poitrine. Monsieur le député, Claude Verlon, assassiné de trois balles en pleine tête. Et ce que souhaite le gouvernement d'abord, c'est que les auteurs soient poursuivis, rattrapés et châtiés. Et puis bien sûr, il y a l'aspect général. Vous avez rappelé la résolution. Il faut veiller à son application. En comprenant bien que le rôle des journalistes a changé. Pendant des décennies, être journaliste, mesdames et messieurs, dans un conflit international ou national, c'était être protégé. Et aujourd'hui, compte tenu de ce qu'est le terrorisme international et de ce qu'est la réalité médiatique, être journaliste, c'est être exposé. Et il faut donc que notre action, et d'une manière générale, les résolutions des Nations Unies s'adaptent à cette nouvelle réalité. Mais quelles que soient les dispositions juridiques, il ne faut pas oublier l'essentiel. Il y a un commando qui a ravi deux journalistes, qui s'est arrêtés en plein désert et qui les a assassinés. Et pour ce qui est à la fois de la France, du Mali, et de tous les amis de la liberté, il faut maintenant les rattraper et les châtiés. Merci monsieur le ministre.